La parole est assez injuste pour présenter le rapport des comités. Je ne suis d'aucune faction. Je les combattrai toutes. Le cours des choses a voulu que cette tribune au Haranque fût peut-être la roche tarpéienne pour celui qui viendrait vous dire que des membres du gouvernement ont quitté la route de la sagesse. J'ai cru que la vérité vous était due. Vos comités de sûreté générale et de salut public m'avaient chargé de vous faire un rapport. La confiance des deux comités m'honorait. Mais quelqu'un cette nuit a flétri mon cœur et je ne veux parler qu'à vous. Je demande la parole pour une motion d'ordre. Tiens la parole, Thalien. L'orateur a commencé par dire qu'il n'était d'aucune faction. Je dis la même chose. Partout, on ne voit que division. Je demande que le voile soit entièrement déchiré. Bravo ! La parole est à Biot-Varay. Hier, la société des jacobins a été remplie d'hommes apostés puisqu'aucun d'eux n'avait de carte. Hier, dans cette société, on a développé l'intention d'égorger la Convention nationale. Hier, j'ai vu des hommes qui vomissent ouvertement les infamies les plus atroces contre ceux qui n'ont jamais dévié de la Révolution. Le moment de dire la vérité est arrivée. J'en m'étonne de voir Saint-Just à la tribune après ce qui s'est passé. Il avait promis aux deux comités de leur soumettre son discours avant de le lire à la Convention. Et même de le supprimer s'il en semblait dangereux. L'Assemblée jugerait mal les événements si elle se dissimulait qu'elle est prise entre deux égorgements. Elle périra si elle est faible. Elle n'a pas la parole. Elle n'a pas la parole. Elle n'a pas la parole. Elle appartient à Niovarais. Je suis membre du comité de sûreté générale. Je demande la parole. Elle n'a pas la parole. Mais je n'ai pas la parole. Je demande que le bas soit rappelé à l'ordre. Le bas est rappelé à l'ordre. Mais on n'a pas le rappelé. Je demande, je demande que tous les hommes. Ils s'expliquent dans cette Assemblée. On est bien forts quand on a pour soi la justice, la probité et les droits du peuple. Oui, citoyens, Robespierre s'est plaint que les patriotes étaient opprimés. Mais savez-vous que c'est lui qui a fait arrêter le meilleur comité révolutionnaire de Paris ? Je demande la parole. Robespierre, tu n'as pas la parole. Quand Robespierre vous dit qu'il s'est éloigné du comité, il a soin de ne pas tout vous faire connaître. C'est parce qu'il y a en fait dans ce comité sa volonté pendant six mois. Il y a trouvé de la résistance au moment où seul il a voulu rendre le décret du 22 Prairial qui, dans les mains impures qu'il avait choisis, pouvait devenir si funeste aux patriotes. Je demande la parole. Silence, il n'y a pas la parole. Oui, citoyens, je le répète, nous mourrons tous avec honneur. Car je ne crois pas qu'il y ait ici, dans cette Assemblée, un seul représentant qui voulut exister sous un tyran. La parole est à l'heure, la parole est à l'heure, la parole est à l'heure. Je demandais tout à l'heure qu'on déchirât le voile. Je viens d'apercevoir avec plaisir qu'il l'est entièrement. Que les conspirateurs sont démasqués, qu'ils seront bientôt anéantis et que la liberté triomphera. Je me suis imposé jusqu'ici le silence parce que je savais d'un homme qui approchait le tyran de la France qu'il avait formé une liste de proscriptions. J'ai vu hier la séance des Jacobins. J'ai frémi pour la patrie. J'ai vu se former l'armée du nouveau Cramwell. Et je me suis armé d'un poignard pour lui percer le sein si la Convention nationale n'avait pas le courage de le décréter d'accusation. Quand il est de la dernière importance que les chefs de la force armée ne puissent pas faire de mal, je demande l'arrestation d'Horiot et de son état-major. Ensuite, nous nous occuperons du sanglant tribunal révolutionnaire, établi sur la seule proposition de l'homme qui nous occupe. Nous ne sommes pas modérés. Mais nous voulons que l'innocence ne soit pas opprimée. Nous voulons que les accusés soient traités avec décence et justice. Même que voilà est un nouveau Catilina, Robespierre voulait tour à tour nous attaquer. Nous isoler. Et enfin, il serait resté un jour seul avec les hommes crapuleux et perdus de débauche qui le servent. Je te demande que nous décrétions la permanence de nos séances jusqu'à ce que le glaive de la loi ait assuré la révolution et que nous ordonnions l'arrestation de ces créatures. C'est la première fois pour que l'on s'entraîne, je vous recommande la parole. C'est la première fois pour que l'on s'entraîne, je vous remercie, 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 je vous remercie. C'est le centre d'Anton qui t'étouffe ! Danton ! C'est Danton que vous voulez venger ? Lâche ! Pourquoi ne l'avez-vous pas défendu ? N'avance pas ! C'est ici que Condorcet-Verniaud était assis. Je demande un décret d'accusation contre Robespierre ! Si mon frère est coupable, je le suis aussi. Je demande un décret d'accusation contre moi. Non, Président, je ne voudrais pas. Apprenez que Robespierre a des complices, qu'il est lié à Couton ! Oui, je suis un ami de Robespierre, et puisque vous le voulez, son complice... Au revoir l'arrestation ! On refuse de partager l'empreuve de ce décret ! Je demande aussi l'arrestation. Non, pas le bas ! Si, le bas ! On s'est rendu à Triapira, qui rappela les prescriptions sanglantes de Scylla. Les hommes qu'il tentait sont Robespierre, Couton et Saint-Just. Couton était un tigre intéré de sang. Il voulait se faire de nos cadavres autant de degrés pour monter au trône ! Oui, Péron, oui, je voulais monter au trône. Je demande le décret d'accusation contre Robespierre ! Robespierre, jeune, Couton, Saint-Just et le bas 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 ! Je mets au voie le décret ! Que ceux qui sont pour se lèvent ! Le décret est adopté. Au terme de la loi, les accusés doivent descendre à la barre où les gendarmes en prendront livraison pour les conduire en prison. Gendarmes, faites votre devoir ! Faites votre devoir ! Qui va le faire ? La patrie ! Quel est ce bruit ? Le toxin est le rappel. La commune s'insurge. Mes amis, tout ceci n'est peut-être pas fini. Citoyens ! La patrie est sauvée ! La patrie est sauvée !